Gout Morgén, allez-y, d'années-les-tu sur aujourd'hui l'irfouat, samrit, bat, chayar, rivka, betor, chachol, israel, ainsi que le nishmat, avram, chayin, orbir, ben, fortu, de mazal, dov, ben, yehudit, michamachlouf, ben, masouda, nachmenussef, ben, nachoum, et yakom, nissim, ben, chanra, si vous souhaitez aussi d'écrire une prochaine étude de Mishnah. Contactez le 5 minutes éternelles, nous étudions aujourd'hui, masechet meila, perikbet, Mishnah dalet, aola, mo'alin, ba, miche, huk, desha, bon, en théorie, je peux vous laisser ma place, vous venez transmettre le jir, parce que c'est des notions qu'on a déjà évoquées durant tout le début du perik, mais quand même, allez, je vous fais plaisir, c'est moi qui ai fait votre place. Concrètement, on continue, dans ce perik, bête, à définir pour chaque korban, chaque animal, ou chaque chose qu'on va apporter au misbéach. A partir de quel instant on commence à transcrire ça, l'interdit de meila, et puis au fur et à mesure qu'on va commencer à apporter, offrir l'offrande, eh bien, au fur et à mesure, il va y avoir, on va enclencher, en fait, dans l'évolution des étapes, on va enclencher d'autres alakhot, d'autres restrictions, d'autres dynimes qui vont dépendre, en fait, du fait qu'on a évolué, et qu'on a commencé à faire autre chose. Jusqu'à maintenant, on a parlé, Et on continue toujours à définir à chaque étape, au moment où on sanctifie, au moment où on fait la shkita, au moment où on asperge le sang, et on donne à chaque fois la lakhot qui vont, au fil des étapes, qui vont être impliquées. Et tout d'abord, Le korban hola, on transgresse l'interdit de meila du sacrilège depuis le moment où on l'a sanctifié. En fait, retenez, on transgresse toujours l'interdit de meila, depuis tout de suite, à une seule exception, qui est le kodashim kalim. Si vous vous en rappelez, on en parlait dans le périf précédent, on ne va plus en reparler dans ce chapitre. Kodashim kalim, c'est la seule exception à la règle, où on ne transgresse pas l'interdit de meila tout de suite, mais uniquement lorsqu'on fait la shkita, alors il y aura un interdit de meila sur les émourines, sur les graisses, ça fait monter sur le misère, mais pas sur l'est, parce que c'est consommé par les... c'est consommé par le peuple, par tout le monde, quoi. Donc, Aola, le korban hola, juste pour rappel, c'est ce qu'on appelle l'holocauste, comme son indique en français comme en hébreu, c'est le fait qu'elle monte entièrement. Entièrement, pour HM, il n'y a aucune part qui est consommée par l'économie. De ce fait, on peut déjà définir qu'il y aura un interdit de meila jusqu'au bout. Mais, on commence d'abord par définir à partir de quand on commence à l'interdit de meila ? Et la Mishra me dit, on commence à l'interdit de meila, depuis le moment où on la sanctifie. Mais pour le moment, attention, c'est pas encore un aliment, c'est un être vivant. De ce fait, il n'y a aucune impureté. Jusqu'à ce que quoi ? Qu'on lui fasse la shkita, nachon ? Et bien, c'est ce qu'à la Mishra me dit, ni shkita, si tu l'as égorgé, tu l'as fait la shkita, dès lors, elle est devenue apte à se faire invalider, parce que c'est devenu un aliment, donc qui peut devenir invalidé, par le dvulium, une sorte d'impureté très légère, c'est celui qui s'est trempé, mais qui doit attendre la fin du coucher du soleil, pour finir sa pureté. Et bien, malgré tout, lui, il rend impur tout ce qui est kadosh, tous les kochim, la différence entre parenthèses. Je l'explique vite fait. On va prendre un cas de Balkéry, un homme qui a eu un épanchement. Et bien, il doit se tromper au migvé, mais il doit nécessairement attendre aussi la fin de la journée pour finir sa purification. S'il se trompe juste au migvé, il est devenu pur pour plein de choses. S'il va toucher des éléments, il ne va pas les rendre impurs, par exemple. Mais, il ne pourra pas entrer au bata-migdash, par exemple. Il devra nécessairement attendre la fin de la journée. Ou bâche-mèche vétahir. C'était dit sur la Trouma aussi. On n'a pas le droit d'en manger la Trouma. D'accord ? on a fait la Shrita de la Ola. C'est devenu un aliment. Et bien, elle est devenue apte à se faire invalider, impurifier, invalider par le Dvoulyum, celui qui s'est trompe dans la journée, ou encore même par le Celui qui a besoin d'apporter des expiations pour finir sa purification. On a déjà expliqué qu'il y a certains rituels de purification dans la Torah qui requièrent pas seulement de se faire asperger 200 ou toutes sortes d'aspersions pour le Metsora, mais il y en a qui requièrent de se trompe au miguet ensuite. Et puis, même si on sait trompe au miguet attendre la fin de la journée, et même encore mieux que ça, il y a d'autres, certains corbanotes qu'il faudra nécessairement apporter des... d'apporter des... certaines impuretés, qu'il faudra nécessairement apporter des corbanotes pour achever le processus de purification, le rituel. D'accord ? En l'occurrence, il y a, je crois, le Metsora, le Nazir et la Yoledet. Metsora, c'est le lépreux. Nazir, c'est le Nazir, vous savez c'est quoi ? Et il y a le Diyoledet, c'est la femme qui a accouché. Elles ont une impureté qui va se continuer jusqu'à qu'elles vont apporter leur corbanne. Ensuite, donc on a dit, on a égorgé, on a sanctifié, mais il a... on a égorgé, il y a devenue et l'interdiction de Dwulium, de M. Sacréprime et même aussi de Lina, si ça a passé la nuit, eh bien ce sera invalidé aussi. Alors que tant qu'elle était vivante, on pouvait patienter même six mois. On n'était pas pressé. Mais dès qu'on est venu qu'on avait la Shreita, il faut tout de suite maintenant finir le corbanne dans la journée. Nisra Gdama, troisième étape maintenant. Donc on a égorgé, et puis après, on a même réceptionné le sang, on l'a mis sur le musbar, on l'a aspergé comme il fallait. Bien dès lors, on peut être amené à transgresser l'interdit de Pigoul, Notar et Tame. Tame, c'est la viande qui a été impurifiée. C'est-à-dire jusqu'à maintenant, la viande se pouvait être impurifiée, certes, mais celui qui l'a mangé ne transgressait pas l'interdit de manger un Kodashim Tame. Dès lors, dès qu'on a fini d'asperger le sang, il y aura un interdit sur le Tame. Idem avec le Notar. Notar, c'est le reste qu'il y a jusqu'au lendemain du musbar, jusqu'au lendemain. C'est-à-dire, certes, si j'ai égorgé le Korban, je n'ai pas aspergé le sang, eh bien, je passais en toute une nuit, jusqu'à quelle nuit tombe, je ne pourrais plus, donc maintenant, ça et c'est fini, on ne pourra plus finir d'apporter le Korban. Mais, il n'y aura pas l'interdit de Notar, celui qui va le manger. Il y aura deux interdits, mais pas l'interdit de Notar, il y aura l'interdit de Meila, en l'occurrence. Il n'y aura pas l'interdit de Notar, le reste, le reste, c'est que quand c'est un Korban qui arrive jusqu'au bout et qui a été raté. Et qu'on a passé la limite de temps. Et Pigoul, c'est celui qu'on a une mauvaise intention lorsqu'on a égorgé, on a une intention de le faire de l'argent au-delà de la limite de temps. Voilà un seul Khidouche qu'on a dans notre Mishnah, c'est pour ça qu'il fallait que je sois là et pas vous. Sauf si vous savez dire le Barthénorah. Il n'y aura pas d'interdit de Meila avec sa peau, or, la peau, mais par contre, il y aura une Meila sur la viande jusqu'à ce qu'on va sortir ce Korban au Béthadechen. Très succinctement, c'est très simple. Selon la règle, la viande qui est mangée par les Kohanim, il n'y a plus d'interdit de Meila. La viande qu'il faut faire monter sur le Mishbear, il y aura d'interdit de Meila. Pour les autres Korbanotes, on a fait la différence entre les graisses et la viande. Pour la Ola, puisqu'elle monte entièrement pour HM, sur toute la viande, on transgresse l'interdit de Meila. Jusqu'à quelle période d'abord ? Jusqu'à qu'on va la monter sur le Mishbear. On va la brûler jusqu'au bout et même mieux que ça, on va ensuite commencer à prélever des cendres pour aller les jeter aux Béthadeschen et dès lors, ce sera fini. On va expliquer, on apportera après une petite précision importante qui est dans le Bortenora, dans le Toso-Saint-Toev, on a un peu tendon, donc on va un peu plus approfondir pour le moment. Juste sur le En-Mohaline-Beora, on ne transgresse pas l'interdit de Meila sur la peau. C'est normal parce que la peau, HM, la fée, la tour, elle a fait cadeau de la peau au Kohanim. Comme nous dit le Bortenora, Hora, Ola, Hacher, écrive, la Kohen, Hacher, écrive, la Kohen, l'Oye. La peau de la Ola, du Corban, c'est un cadeau qu'on fait au Kohanim, en fait. T'importe un Corban, on va prendre toute la viande dans la fermentation du Sbarque, mais la peau, on en fait cadeau pour l'économie, ça coûte de l'argent à la peau, bien évidemment. Ouais, chez les Tanner, ça se vend, à l'époque, c'était encore plus utilisé, à l'époque, avant le plastique, on faisait toutes les gourdes et toutes sortes de choses avec le cuir. D'accord ? Donc, c'était vraiment, même à notre époque, de toute façon, on fait encore plein de choses en jouant avec les peaux. Enfin bref, concrètement, donc, il n'y aura pas, il n'y a plus d'interdit de Meïla sur la peau parce que la peau c'est devenu un cadeau pour les Kohanim. Maintenant, précision originale, on a fini la Mishnah, ceux qui sont pressés à deux mains, et ceux qui veulent rester encore pour deux petites minutes, eh bien, on continue à préciser une chose importante sur la Mishnah. Regardez dans le barthé noire, achetez le bêta des chênes jusqu'à ce qu'on fait sortir le bêta des chênes. Il faut bien comprendre, il y a une petite difficulté, je vous l'ai dit, je vous l'ai dit à l'oral, tout simplement. Lorsqu'il y a une viande qui est Kadoche, eh bien, on transgresse l'interdit de Meïla jusqu'à ce qu'on a fini de faire la mitzvah. Voilà, de manière, l'action générale, jusqu'à ce qu'on a fini de faire sa mitzvah. Quand finit-on de faire la mitzvah ? Alors là, oh là, il faut la faire monter sur le mitzvah et la brûler. Et tant qu'elle est belle, on n'a pas fini de brûler, il faudra la refaire brûler, c'est-à-dire, imaginez qu'il y a eu un truc, un morceau de viande qui a, ça existe, l'agma, on avait vu dans le Svahim, un morceau de viande qui a sauvé du mitzvah, il y a des fois, ça arrive, le feu, il explose comme ça, il y a fait sortir un bout. Il faut reprendre ce bout et le refaire brûler sur le mitzvah. Donc tu constates que quoi ? Que cette viande, elle n'a pas fini de faire sa mitzvah, il faut encore la brûler. Donc si elle va sortir l'aiseur du mitzvah, quelqu'un y va en tirer profite, il va se faire un interdit mais là, jusqu'à quand je suis qu'on va le brûler que ça va être dur en centre mais pas uniquement, même mieux que ça. Littéralement, la machine a dit jusqu'à que tu ne peux pas sortir au bête à des chaînes. Tu l'amènes au bête à des chaînes. On avait dit, une fois qu'on a fini de faire toutes les cendres, de faire tout carboniser complètement, c'est devenu des cendres. Il faudra ensuite prendre ces cendres et les faire sortir au bête à des chaînes. Un endroit, on fait sortir toutes les cendres là-bas, on est, si on peut dire, c'est la poubelle du... Un endroit spécifique où on met là-bas tout ce qu'on vole. Et le bartender, regardez ce qu'il nous dit. A tchémerimimkola est fermé à la mitzvah. Jusqu'à ce qu'on va finir de lever toutes les cendres du mitzvah. On va se décrire notre bête à des chaînes et qu'on va aller le jeter au bête à des chaînes. Si on lit le bartender a littéralement, il y a écrit ici qu'il faut prendre toutes les cendres et les faire sortir. Donc si je prends la moitié des cendres, mais les autres cendres qui sont là-bas, ça m'amuse, j'avais besoin de faire quelque chose avec des cendres, peu importe. Mais ils sont encore sur le mitzvah que je devais l'utiliser. Je transverse à l'interdit de Meila. Alors que si vous regardez en arrière, lorsqu'on était dans la Michna, alors c'était sur la holata off, dans la Michna beth, il y avait là-bas il y avait là-bas il y a écrit Httt les bêtes à des chaînes des KVN des Kula Khalil l'aide-ba-mishoum est à la basse elle est doit être à l'ossof le holama-mo-alimba ajit-i-serve-kula vétina-tel-me-afara jusqu'à ce qu'on va prendre un petit peu de ses cendres et qu'on va le lever. Le bartender il nous a fixé deux limites différentes en deux mots. Une fois il nous a dit c'est, tu transgresses à l'interdit de Meila, tant qu'il va rester des sons sur le mitzgar tu transgresses à l'interdit de Meila. En haut le bartender il a dit tu sais lorsqu'il y a toutes les cendres dès que tu vas commencer à prendre un petit peu des cendres tu vas les faire sortir et c'est fini en plus l'interdit de Meila sur tout ce qui reste. Une contradiction. Le tosso-tumpto soulève la question et nous dit il a fait quelque chose de très original le bartender quand il y avait dans la mishnah bête il y avait le rambam qui a expliqué la mishnah et par rachis il a recopié le rambam dans la mishnah alors le rambam il n'a rien écrit ici donc il avait rachis mais en fait le rachis et le rambam ils ont chacun choisi un avis différent qu'il y avait dans la gmara dans l'état il y a une marquette exactement sur ce sujet entre deux avis qui sont rabi yohanan et je ne sais pas qui et rav dans le rambam il y a une discussion dans la gmara il va nous dire dès que tu soulèves un petit peu des cendres c'est fini il n'y a plus d'interdits même sur le reste des cendres l'autre il requiert de retirer toutes les cendres et le bartender il fait quelque chose de très très original c'est qu'ici il a choisi rachis qui est le rave et l'autre il a choisi rabi yohanan et plutôt c'est pas grave et il y avait bon c'est des choses qui arrivent son but du bartender c'est d'expliquer la mouchna en rapportant des sources qui ont parlé sur le sujet des fois il y a des contradictions comme ça un petit peu violentes il y en a qui se soucient d'essayer d'expliquer d'interpréter bon pour notre propos c'est tout pour aujourd'hui je vous souhaite une journée pleine et s'il vous plaît et s'il vous plaît merci